Il fait souvent chaud, de plus en plus chaud, et ça risque d'être de pire en pire avec le changement climatique. Alors, j'avais envie de te proposer une méditation qui va te permettre de mieux supporter la chaleur, de mieux supporter les canicules. Je m'appelle Pascale Béga, je suis maître enseignant de Reiki depuis 2008 et femme médecine. J'ai passé une partie de ma vie en forêt amazonienne, sans clim, et pourtant il fait chaud là-bas, et je peux te dire que la méditation m'a énormément aidée. Alors, j'ai plaisir à te partager cette méditation que l'on va faire ensemble juste après. Je veux juste te donner deux ou trois indications avant, parce que ça peut peut-être paraître bizarre qu'avec la méditation puisse arriver à mieux supporter la chaleur. Il y a une pratique très ancienne qui s'appelle le Tummo, qui est pratiquée par certaines personnes du bouddhisme tantrique, qui permet d'élever sa température corporelle pour mieux résister au froid de l'Himalaya. Alors, on ne va pas aller là-dedans, évidemment, mais on peut très bien arriver à diminuer le ressenti de chaleur qu'on a avec la méditation toute simple, une méditation guidée. Déjà parce qu'on va se poser, on va prendre du recul, et rien que ça, ça va nous aider à nous poser. Ensuite, la méditation que je te propose, elle fait appel à la visualisation. Pas que à la visualisation visuelle, mais aussi à la visualisation par d'autres sens, et notamment, j'ai envie de dire, le toucher, le ressenti plutôt. Si tu veux en savoir plus sur ces indications concernant la méditation, j'ai écrit un article de blog à ce sujet. Tu pourras en trouver le lien en description. Tu vas aussi trouver là deux autres méditations qui te permettent de mieux supporter la chaleur. Il y en a une qui t'invite à aller dans un jacuzzi naturel, dans une petite rivière, pour te rafraîchir. Et l'autre qui permet de se mettre dans la matrice originelle, tu sais, cette matrice protectrice d'où nous venons, et qui permet de retrouver une température très régulée, une température idéale. Place à la méditation. Avant ça, si tu n'as jamais médité avec moi, je te propose de mettre cette vidéo sur pause, d'aller voir là ou là, en tout cas là en dessous. Tu vas trouver une vidéo qui t'explique comment méditer facilement en quelques minutes. Et sinon, eh bien, place à la méditation. Donc on va commencer comme d'habitude, par dix grandes respirations, et puis surtout, installez-vous confortablement, et retrouvez votre verticalité. Donc, inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, expire, inspire, inspire, expire, inspire, expire et vous laissez votre respiration se poser naturellement sans plus rien forcer jusqu'à la fin de la méditation. Simplement vous observez au niveau de votre chakra du cœur comment vos côtes se soulèvent et s'abaissent sans que vous n'ayez rien à faire. Juste observez ce mouvement naturel. Et vous allez imaginer que vous êtes dans un bel endroit assis, dans un bel endroit en pleine nature. Ça peut être en haut d'une montagne, avec une vue magnifique devant vous. Ça peut être dans une forêt, avec de grands arbres derrière vous, au-dessus de vous. Ça peut être sur un rocher, au bord d'une rivière. Ça peut être sur une plage, avec l'étendue de la mer devant vous. Choisissez un endroit où vous êtes bien. Un endroit magnifique. un endroit qui vous plaît. Prenez conscience de vos fesses posées sur le sol, de la connexion de vos fesses, avec le sol ou le rocher sur lequel vous êtes posées. Prenez conscience de l'intimité de ce contact, de ce contact, de la force de ce contact, de la reliance que ça vous donne avec la terre-mère. Prenez conscience de cette connexion de vos fesses avec la terre-mère sur laquelle vous êtes posées. Dans cet endroit merveilleux, il fait chaud. La densité de la chaleur est palpable. Elle vous enveloppe complètement. Vous sentez cette chaleur sur votre peau. Vous sentez sa densité. Vous sentez la force de cette chaleur. Et vous savez qu'elle est là et que vous n'y pouvez rien. Juste accepter cette chaleur. Lâchez prise. Laissez cette chaleur vous envoûter. Vous pouvez vous lever dans cette chaleur accueillante. Vous savez qu'au fond, elle est presque protectrice. peut-être qu'elle est même moite, cette chaleur. Quand vous levez les yeux vers le ciel, vous le voyez s'assombrir de quelques nuages. juste observez. Ces nuages qui montent depuis l'horizon, chargés de pluie, ils sont là, complices, pas du tout menaçants. Et vous observez comme ces nuages viennent vers vous. Laissez-les venir. Faire un écran entre le soleil ardent et vous. Il se pose juste là, protecteur. Et vous sentez déjà la température diminuer. Les nuages vous protègent des rayons du soleil trop durs, trop pardants. Les nuages commencent à diminuer le niveau de la température qui vous entoure. Au moment où les nuages arrivent au-dessus de vous, vous sentez comme une petite brise fraîche qui vient très délicatement, très subtilement. Caressez vos épaules. Caressez le bout de vos doigts de pieds. Caressez le haut de votre corps. Laissez cette petite brise fraîche venir rafraîchir votre température. Laissez faire et observez. profiter de cet air fraîche tiède qui vient vous faire du bien. Et là vous sentez comme une petite goutte d'eau qui vient très délicatement rejoindre votre épaule. et qui coule tranquillement le long de votre corps. C'est comme si un trait de fraîcheur très douce venait le long du parcours de cette goutte neutraliser la chaleur qui vous entoure. Et vous sentez une autre petite goutte tomber sur votre autre épaule. Et vous sentez, vous suivez le parcours de la fraîcheur qui glisse le long de votre corps et qui diminue la puissance de la chaleur. Vous observez combien une petite goutte d'eau peut arriver à faire baisser la température trop élevée autour de vous. juste une petite goutte d'eau. Et hop, encore une goutte d'eau qui tombe sur vous par exemple près de votre cou et qui suit le même parcours. et encore une autre qui tombe sur votre visage ou votre corps et qui vient encore rafraîchir. et puis encore une autre goutte. Et encore une. Et encore une. Et encore une. Et c'est maintenant une pluie bienfaisante qui descend sur vous qui touche vos épaules ou votre tête et qui vient très doucement, très délicatement neutraliser la chaleur qui vous envahissait avant et qui vous procure une sensation de fraîcheur de bien-être et vous laissez cette douche venue du ciel apaiser le feu de la chaleur. Ressentez la fraîcheur que ça génère autour de vous. Ressentez combien cette pluie apaise cet excès de chaleur. Ressentez combien cette pluie est juste à la bonne température, celle qu'il faut pour vous rafraîchir. Et laissez les choses faire et profiter. Laissez la pluie couler le long de votre corps. Laissez-la vous rafraîchir. Vous pouvez juste profiter. Laissez faire d'âme nature. Laissez faire d'âme nature. Observez juste combien ça vous fait de bien. et combien cette ressource est inépuisable. Tant que vous en avez besoin. Laissez faire. Observez la joie que ça vous procure dans votre cœur. Observez combien ça vous rend heureux ou heureuse. de pouvoir profiter de cette ressource inépuisable. De cette eau venue du ciel. Observez combien ça met de joie dans votre cœur. Observez combien tout est juste. Observez combien. Vous avez besoin plus de l'âme que vous êtes en 얼마 Veurs en plus. Noine. Prenez conscience à nouveau de la petite brise fraîche qui est là. et qui vient soit encore abaisser votre température, soit tout simplement sécher tranquillement les gouttes de pluie qui se sont arrêtées car il fait suffisamment frais autour de vous et vous êtes juste bien. Observez combien vous êtes juste bien et combien votre température s'est rééquilibrée. Et si tout est juste, vous pouvez prendre trois grandes respirations. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Inspire par le nez, expire par la bouche. Sans rien changer d'autre, vous pouvez frotter vos mains l'une contre l'autre. Posez vos mains devant les yeux. Ouvrir les yeux derrière les mains. Descendez tranquillement les mains devant vous et ramenez vos énergies vers la terre. Alors, je t'invite à me dire en commentaire si cette méditation t'a plu, qu'elles ont été ressenties. Si tu as envie d'aller plus loin pour méditer avec moi, il y a plein de possibilités. Je propose régulièrement des méditations guidées en live. Je te mets aussi sous cette vidéo le lien pour pouvoir réserver ta place pour la prochaine méditation guidée en live. Et si tu as envie de recevoir régulièrement directement dans ta boîte mail mes meilleurs conseils pour une spiritualité joyeuse, pratique et sans chichi, tu trouves sous cette vidéo un lien pour t'abonner à la newsletter. Si tu veux accéder aux deux autres méditations qui permettent de mieux supporter la canicule, je t'invite encore une fois à regarder le lien dans la description. Tu trouves aussi d'autres méditations guidées en accès libre sur la playlist de méditation de plumes de forêt que je te mets là ou là et en tout cas en dessous. Et si cette vidéo t'a fait du bien, je te propose de la liker. Ça aide vraiment à ce qu'elle soit plus visible et elle pourra ainsi profiter à d'autres personnes. Merci pour ça. Et si tu as envie, je te propose de t'abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche pour être sûre d'avoir les notifications. Je te souhaite une belle journée, un bel été et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !